Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter. Emry Connery, pour le contrôle de l'antenne, dans le Rico Show. Vous êtes dans le Rico Show, Radio VL, on est en TT France, merci à Jean-Michel Maire et Gilles Berdes qui sont là depuis le début. Et on reçoit, on reçoit un garçon dont je suis tombé fou amoureux hier, il est jeune, il est beau, il est talentueux, Amrax ! Ça va mon poulet ? Ouais ça va très bien et toi ? Parle bien dans le micro ? Ouais ouais. Alors hier t'as fait une prestation de dingue, je pense que t'as été énormément sollicité, alors pour ceux qui n'ont pas vu, qui étaient dans une grotte éventuellement, il est passé à La France a un incroyable talent, il a chanté une chanson sur son histoire, sur son vécu, concernant son père, c'est un truc qui nous a tous touchés, j'en ai entendu parler toute la journée, j'étais tout à l'heure chez moi, la femme de ménage, sans déconner, j'étais en train de téléphoner avec toi, la femme de ménage elle me dit, ah le petit Amdrax je le kiffe, machin machin, il y avait un moment, un extrait... Excuse-moi Amdax, Amdax, excuse-moi, excuse-moi, il n'y a pas de problème, Amdax elle m'a dit j'ai kiffé, kiffé, mais un truc de ouf, et on va s'écouter un extrait de ton passage, comme ça on va se remémorer tes belles paroles, c'est parti ! D'accord. D'accord. Alors mon Ayoub, de ton vrai prénom ? Ouais ouais ouais. Fier de toi en tout cas, je suis très très fier de toi, on a kiffé. Merci franchement, ça me fait grave plaisir. T'as quel âge toi aujourd'hui ? J'ai 18 ans. T'as 18 ans, c'est un truc de fou. Ouais franchement. T'as un sacré vécu. C'est toi qui as écrit le texte ou tu t'es fait aider, comment ça s'est passé ? Non non non, c'est arrivé instinctivement, je l'ai fait directement, j'ai même pas réfléchi. Quand ça sort du cœur, t'as pas besoin de réfléchir. Et t'as dû passer une journée dingue aujourd'hui non ? Ouais franchement aujourd'hui, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. T'as pas dormi ? Trop d'adrénaline ? Ouais, trop d'adrénaline, tout ça. Dès que la fin de mon passage, j'ai vu mon téléphone, il vibrait, il vibrait, il vibrait, il vibrait. Même maintenant, il s'arrête pas. J'imagine, j'imagine. Et via le hashtag Ricocho, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour lui, mon Alborz. Ouais, on nous dit un grain de folie, quelle belle voix. Il y a Lila qui nous dit, j'adore ce petit jeune. Aïmela, ce gamin, hashtag Ricocho. Il a une vraie personnalité que j'adore aussi, nous dit SevH. Pour l'anecdote, moi hier soir, j'envoie un Snapchat à Mouni. Elle me répond, je vois, tu sais tout, tout son maquillage qui coule, etc. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, ouais, il y a un petit jeune qui m'a fait pleurer à la télé, je la croyais pas. Et comme j'ai regardé la séquence avec Gréco tout à l'heure, c'est vrai que c'était vraiment extraordinaire. Ils sont beaucoup à te saluer ce soir sur l'acheter à Grécochocho. Ouais, je les remercie beaucoup. Non mais c'est un grand moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis pas fan de l'émission. Mais là, c'est des grands moments d'émotions qui submergent. Et si t'étais dans une autre émission, n'importe où, c'est ta personnalité, c'est ce que t'as à dire, c'est cet hommage, voilà, qui touche tout le monde. Et franchement, t'es allé droit au cœur des gens. Et ça, c'est beau parce que c'est pas évident sur une émission en plus où il y avait pas mal de, tu vois, d'humour, d'ironie, de gags. T'es arrivé et on a tous été submergés par l'émotion. Et c'est vrai que c'était un immense moment. Ouais, merci beaucoup. Sans prie. C'est un kiff. Et toi Ayoub, où t'en es justement par rapport à cette émission ? Parce que tu as été sélectionné au jour d'aujourd'hui. Où tu en es ? Bah, j'ai été sélectionné. Donc là, en fait, ça procède par sélection. Toutes les personnes qui ont eu 4 oui, en fait, ils sont sélectionnés. On est à peu près 70. Et sur les 70, il n'y en a que 15 qui se font... Qui vont aller en finale. Qui vont aller en demi-finale. Toi, tu es en demi-finale déjà ou pas encore ? Bah non, pas encore. Pas encore. T'as une étape à faire. Et ce ne sera pas en live, c'est enregistré ces sélections-là ou c'est en live ? C'est en live, c'est en live. C'est en live, donc la grosse pression. Ouais, ouais, ouais. Tu prépares un truc de dingue, j'imagine ? Non, en fait, je fais rien du tout, en fait. C'est... En fait, on est... On est tous sélectionnés, tous ceux-là. Et ils sélectionnent parmi tous ceux-là les meilleurs, en fait. Ah, encore, il y a une autre sélection qui se fait... Non, attends, tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien. On a un auditeur du Liban qui est là. Du Liban ? J'adore. From Lebanon. Apportez du houmous. Allo, allo. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est Miguel ? Ouais, c'est Miguel. Voilà, c'est un fan qu'on a depuis des années. Bonsoir, Miguel. Qui a un amour de mec que j'ai rencontré moi-même au Liban. Comment il va ? Ça va bien et toi, Hugo ? Ça va, ça va. Très très heureux de t'avoir ici à l'antenne. T'as une question pour quelqu'un, mon Miguel ? Ben non, mais j'aimerais d'abord te remercier, toi, parce que chaque semaine, je... Comment dire ? Je découvre des personnages qui étaient inconnus au bataillon pour moi. Parce qu'il est Liban. Parce que je ne suis pas français. Ça y est, je connais des personnes. Et j'aimerais féliciter à You pour sa prestation hier, car vraiment à 18 ans, il a déjà accompli ça. Et moi, jeudi 7 ans, je n'ai vraiment rien fait de ma vie encore. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. C'est pas ça, c'est que lui, tu vois, il explique pas ça. Mais non, mais si, mais si, mais il est sympa. C'est pas grave. C'est pas ça. T'as pas besoin, tu vois, lui, il transcende ses émotions en allant sur scène, en en parlant. Mais toi, je suis sûr que t'as une vie fantastique, que t'as une destinée incroyable. Il faut pas que tu penses qu'il faut de l'extraordinaire pour vivre. Ton ordinaire à toi, ça va être une vie magnifique et il faut que tu la vives à fond. Il faut rester toi-même frérot. Il faut rester toi-même. Et crois en tes rêves, vis tes rêves. J'aurais pas, franchement, j'aurais pas dit mieux. Je pense qu'il a dit la bonne phrase pour Miguel. Et Miguel, moi qui te connais, t'es un mec super en plus, il est mignon comme tout. Il a des qualités et des facultés intellectuelles de dingue. Crois.